Bonjour et bienvenue, c'est la Xindy Limoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je reviens parmi vous aujourd'hui avec une sélection de recettes autour de la courge butternut. Alors on va commencer par une recette de gâteau façon carotte cake. On va éplucher le butternut, on va le couper en morceaux et on va le râper. On garde de côté, on passe à la préparation de l'appareil gâteau. Des oeufs qu'on va battre énergiquement à l'aide d'un fouet avec du sucre en poudre. Une fois qu'ils ont bien doublé de volume, on rajoute de l'huile de tournesal, on va mélanger. Et on va incorporer progressivement de la farine tamisée avec la levure boulangère, levure chimique plutôt. On mélange, on incorpore la poudre d'amande également. A la préparation, vous pouvez le parfumer avec de la vanille si vous souhaitez. Voilà, l'appareil gâteau est maintenant prêt. On va lui rajouter par la suite la courge butternut râpée. Alors vous mélangez à l'aide d'une maryse jusqu'à incorporation complète dans la préparation. Vous rajoutez des raisins secs pour plus de gourmandise. Alors vous pouvez incorporer également quelques noix concassées. Et voilà, et vous mélangez. Alors on va prendre un moule à gâteau qu'on va venir beurrer et fariner. Et on va transvaser la préparation dedans. Alors cuissons dans un four préchauffé à 180 pendant une trentaine de minutes. Moi je l'ai laissé pendant 35 minutes. Voilà, on va préparer après la crème au fromage, après cuisson du gâteau. Qu'on laisse bien refroidir. Alors la crème au fromage, je vais mettre du beurre à température ambiante, du fromage philadelphia réduit en sel, de l'extrait de vanille, ainsi que du sucre, du sucre glace. Et on va battre la préparation jusqu'à ce qu'on obtienne une crème assez lisse qu'on va mettre dans une poche à douille. On va venir la mettre dans le gâteau. Alors j'ai pris un moule à gâteau de façon à ce que je puisse, par la suite, qui va accueillir la crème. Sinon vous pouvez répartir la préparation si vous prenez un gâteau normal. Voilà, vous la laissez au frais pendant au moins 4 heures avant de pouvoir le servir. Alors je l'ai garni avec quelques graines de courge pour rester dans le même esprit. Voilà, il est assez gourmand, délicieux à la foire, bien nutritif, à servir avec un bon café. Je vous propose une nouvelle recette de courge rôtie, butter nut, sur un lit de ricotta. Dans une casserole, vous mettez de l'huile d'olive ainsi que du beurre à température ambiante. Alors vous pouvez parfumer avec de l'origan, rajouter un tout petit peu de miel, mettre du sel, du poivre, un peu de piment d'Espelette si vous aimez bien ça. Et vous mettez tout ça sur un feu moyen en mélangeant régulièrement jusqu'à ce que tous les parfums se mélangent. Là on va prendre cette préparation et après on va couper une courge paternette en deux. On va enlever les graines, la découper en fines tranches, la mettre dans un plat à l'enfour et répartir la préparation par-dessus une fois qu'on l'a bien filtrée. Alors je vais prendre de l'ail que je vais mettre à côté, couper en deux. On va la rôtir dans un four préchauffé à 200 degrés pendant une trentaine de minutes. On va préparer la sauce ricotta. Je vais prendre du ricotta auquel je vais rajouter du citron, du miel, du sel et du poivre. Et on va écraser tout ça. Une fois le paternette rôti, on va prendre les gousses d'ail qu'on va rajouter par-dessus le ricotta. Et on va venir bien écraser tout ça à l'aide de l'écrase purée. Dressage dans une assiette de présentation. Vous mettez votre crème de ricotta ainsi que les tranches rôties par-dessus. De courge paternette, vous faites une belle présentation. Vous venez arroser avec la petite sauce qu'on a préparée tout à l'heure avec le miel, le beurre, l'huile d'olive, parfumée avec l'origan. Voilà, une belle petite présentation. Alors vous pouvez très très bien décorer avec des noisettes. Moi j'ai pris des graines de courge. Et j'ai mis de l'origan pour rappel. Voilà, hyper délicieuse à essayer. Je vous propose une nouvelle entrée de la courge butternut façon galette. Alors je vais couper une courge butternut en deux, l'éplucher, couper les petits morceaux qu'on va pouvoir râper au râpe-légumes. Après vous passez au chinois pour en extraire le maximum d'eau. Alors j'appuie dessus pour enlever l'excédent d'eau. Après je vais disposer la préparation dans un saladier. Je vais rajouter un oeuf par-dessus ainsi que du fécule de maïs, des épices que vous trouverez en barre d'infos. Et vous mélangez votre préparation. Alors vous pouvez très très bien la parfumer comme moi avec des oignons nouveaux. Je trouve que ça apporte de la fraîcheur à la recette. Voilà, la préparation est maintenant prête une fois qu'on a bien mélangé. On va passer à la cuisson. Alors moi je vais choisir la cuisson dans un vin d'huile. Une fois chauffée, vous venez récupérer un tout petit peu de préparation à l'aide d'une cuillère à glace. Vous les retournez sur la deuxième phase. Après vous enlevez les galettes du vin d'huile. Vous mettez par-dessus du papier sopalin pour enlever l'excédent d'huile. Et voilà, elles sont super croustillantes en accompagnement d'une viande. Alors on va passer après à la préparation d'une recette végétarienne. Un plat complet de courge butternut farcie. Alors je vais la farcir avec du quinoa. On va prendre la courge qu'on va découper en deux. A l'aide d'un couteau bien aiguisé. Après on va vider. On va pratiquer quelques entailles. Et on va la rôtir soit au four, soit dans une frite sans huile. Une fois badigeonnée avec un mélange d'huile d'olive. Auquel j'ai mis des épices et des herbes que vous trouverez en barre d'infos. Cuissons après du quinoa. Alors dans de l'eau salée auquel j'ai rajouté un bouillon cube. Alors j'ai pris du quinoa gourmand. Une fois cuit selon les indications du paquet. Vous venez le disposer dans un saladier. Alors je vais lui incorporer le reste des épices. Dans de l'huile d'olive qu'on a gardé de côté. On va rajouter également du fromage halloumi. Fromage de chèvre à la menthe. Alors que vous pouvez très très bien remplacer par du feta. Je vais le découper en petits morceaux. Et je vais le rajouter dans le mélange de quinoa. Alors une fois la courge bien cuite. Je vais venir la vider. Alors moi je l'ai quitte dans la frite de sans huile. Vous pouvez très très bien la cuire au four. Alors récupérez la chair à l'aide d'une cuillère. Et vous venez par la suite la découper. Elle rajouter dans le mélange de quinoa et fromage. Alors je vais rajouter également des fruits secs à ma préparation. Ainsi que des herbes séchées comme de la persilade. Remplir la courge. Et après la faire cuire dans le four ou dans la frise en huile à 200 degrés pendant une dizaine de minutes. Voilà à servir avec une bonne salade. Voilà une recette bien gourmande. Alors on va passer après à la préparation d'une soupe crémeuse. Alors courge butternut et pois chiches pour changer des soupes qu'on connaît. Alors on va rôtir la courge butternut qu'on va découper en deux. On va la vider, la mettre dans un plat à long four. Alors pour parfumer je vais mettre de l'ail que je vais rôtir également. Je vais couper en deux. Des oignons nouveaux, sel et poivre, huile d'olive. Alors je vais mettre quelques herbes de Provence. Alors je vais mettre des feuilles de laurier, du thym, du romarin. Et vous allez par la suite les faire cuire dans un four préchauffé à 200 degrés pendant une trentaine de minutes. 35 minutes par là. Alors entre temps, je vais prendre des pois chiches. Des pois chiches déjà cuites que j'ai égouttées, mon bocal. L'huile d'olive et des épices que vous trouverez en barre d'infos, c'est les poivres. Vous mélangez et vous faites rôtir également les pois chiches dans un four préchauffé à 200 degrés pendant une trentaine de minutes. Je vais les faire cuire en même temps que la courge butternut. Après cuisson, je vais venir récupérer la chair de butternut, l'ail. Je vais mélanger le tout dans le jus de cuisson, des légumes avec l'oignon et le reste. Les parfums, ils sont vraiment terribles. Alors vous pouvez incorporer un tout petit peu de pois chiches au mélange. Le reste, je vais le laisser pour la décoration. Alors pour le topine après. On va par la suite mélanger le tout avec un bouillon. Alors j'ai pris un bouillon de poulet, mais vous pouvez prendre un boulet de légumes. Et vous venez écraser le tout. J'ai transvasé dans une casserole, comme ça j'ai pu par la suite mixer à l'aide d'un mixeur plongeur. Et ajouter un tout petit peu de crème si vous souhaitez, crème de coco, crème liquide. Après vous venez décorer avec les pois chiches, un tout petit peu de graines de courge et de la persilade. Et voilà, ça vous fait un plat complet. Alors on va préparer un gratin dauphinois à la courge butternut pour changer, idéal pour accompagner une viande ou un poisson. On va venir l'éplucher, la couper en deux, la vider, couper en petits morceaux. Après dans un saladier, j'ai mis les morceaux de courge, je vais rajouter de l'air rapé, de la crème, sel et poivre, bien mélanger. Alors vous pouvez parfumer avec du curry, des épices de votre choix. Après on va beurrer un moule à gratin et venir disposer une première couche à la crème, mettre un tout petit peu de fromage râpé et rajouter une autre couche. Fromage râpé, recommencer l'opération, couvrir avec du papier cuisson, papier alu, cuisson dans un four préchauffé à 180 pendant une heure. Après je vais sortir mon plat à gratin, je vais enlever après le papier et je vais le remettre au four pendant un petit quart d'heure pour gratiner. Voilà, il est maintenant prêt, il est vraiment délicieux, je l'accompagne ce jour-là avec une viande pour changer, il y a du gratin classique. Après on va passer à la préparation d'un gâteau, d'une tarte cette fois-ci, à la courge butternut. On va venir découper notre courge, l'éplucher comme tout à l'heure, on va la découper en tout petits morceaux pour pouvoir par la suite la cuire. Ça va être la base de ma tarte. Un saladier et je vais mettre par-dessus un tout petit peu d'eau et la laisser cuire à couvert pendant une dizaine de minutes. Après je vais rajouter du beurre, du sucre et les épices que vous trouverez en barre d'infos. Alors on va bien mélanger le tout. Après cuisson, on va rajouter de la poudre d'amande ou des noisettes, vous mélangez avec de la vanille. Voilà, après refroidissement, vous rajoutez de la crème ainsi que des œufs. Et vous battez votre préparation à gâteau. Alors on va la disposer après dans un moule à tarte une fois qu'on l'a tapissé avec une pâte brisée. Alors vous mettez la préparation. On a égalisé la surface. Cuisson dans un four préchauffé à 180 pendant une trentaine de minutes, 35 minutes. Après cuisson, vous venez la saupoudrer avec du sucre glace. Voilà, alors vous la laissez refroidir bien évidemment avant de la consommer. Une nouvelle recette de courge butternutte farcie à la viande hachée. On fait colorer dans un filet d'huile d'olive, de l'oignon et de l'ail haché. Une fois translucide, vous rajoutez de la viande hachée. Quand vous venez écraser, vous épicez avec du sel, du poivre, du piment d'espelette, curcuma et plein d'épices qu'on trouvera en barre d'infos. On mélange. Après on va rajouter de la pulpe de tomate ainsi que la persilade et on mélange notre préparation. Voilà, la viande hachée est maintenant prête. Dans un filet d'huile d'olive, vous rajoutez par la suite des épices et des herbes. Pour badigeonner, la courge qu'on va venir taillader. Et on va après la badigeonner avec les herbes, l'île d'olive et les épices. On va la farcir, on va farcir la cavité qu'on a vidée avec la viande hachée. Alors cuissons dans un four préchauffé à 190 pendant 45 minutes. Après on va la sortir, remplir la cavité avec du fromage et remettre au four pendant 5 à 10 minutes. Voilà, on va bien déguster la chair rôtie, bien parfumée, du butternut avec la viande hachée et le fromage. Un vrai délice. Et voilà, ma sélection de recettes autour du butternut touche à sa fin. J'espère que cette sélection vous fera plaisir et vous donnera des idées pour cuisiner le butternut. Je vous souhaite un bon début de semaine et on se dit comme d'habitude. On se retrouve sur la cuisine des Limoucha avec des nouvelles recettes. Allons, voyage culinaire et à bientôt.